Bonjour tout le monde et bienvenue pour un nouveau flashback, le 30ème déjà. 30, 30, 30, 30, 30. Driver, un jeu sorti en 1999, un jeu PS1. Un jeu qui a traumatisé des gens. Un jeu que certains n'ont même pas passé le premier niveau. Et moi, mon challenge ce soir, ça va être de le passer du premier coup. Alors, j'aimerais bien qu'un jour, il y ait du son. Peut-être ? On a beaucoup de choses à dire sur ce jeu. Ah, petite intro. Je crois que j'ai toujours passé l'intro là aussi. Souvent les jeux, je passais l'intro. C'est celle-là. La bleue. Une jaguar. A priori. On est à mi-à-mi, d'après la plaque. Une intro en toute sobriété. Salut, Drameau. Le jeu primé par la critique, exactement. Un très bon jeu d'une licence qui, malheureusement, est décédée. Il a vécu jusque la PS2 et ensuite... Mais pourquoi ? Un j'étais en 3D pour la PS1, franchement. Alors non ! Et nous allons en parler. DRIVER Alors parlons-en. Je ne voulais pas en venir tout de suite à ça, mais parlons-en. Le jeu est pour beaucoup... Euh... Et pour beaucoup un... Un... Comment ça s'appelle ? Un... Un... Putain, je vais trouver mes mots, vous n'en faites pas. Un GTA Like. Sauf que ce jeu n'a rien à voir avec GTA. Dans GTA, on a quoi ? On a des missions, de la drogue, des armes, euh... Des PNJ, euh... Enfin, on peut se balader. Euh... On a tout un tas d'activités, etc. Etc. Dans Driver, on a quoi ? On a une voiture et des flics. C'est tout. C'est... Ça n'a rien à voir. Genre déjà, notre personnage, c'est la voiture. On ne peut pas en sortir. Il n'y a pas d'arme à feu ou quoi. Et le problème, c'est que comme le jeu a été comparé à GTA, ils ont voulu faire du GTA. Ce qui a mené jusque Driver 3, où c'est un GTA Like, mais moins bien. Et du coup, hé, ché, c'était de la merde. Et après, ils sont partis dans des délires bizarres. Bref. Donc voilà. Je tenais à mettre ça au point. Ce n'est pas un GTA. Voilà. Partons maintenant dans le mode histoire, finalement. Et quand je vous ai dit en intro qu'il a traumatisé des gens, c'est notamment avec sa première mission dans le parking. Je vais essayer de la faire du premier coup. Bon, écoute, Tanner. Ça fait trois ans que je bosse ici et je n'ai pas encore vu meilleur que toi au volant. Tu as de la chance. On n'a pas beaucoup d'anciens pilotes de course. D'après les petits voyous de Miami, il y a quelqu'un qui cherche un as du volant pour un gros coup assez risqué. Ce serait même le coup du siècle. Ah, il y a un certain Rufus dans l'histoire. On aurait besoin d'informations. Café ? Toujours noir, c'est ça ? Bon, les grands ponts veulent que ce soit toi. Il faudra que tu bosses en sous-marin. T'inquiète pas, je serai le seul à le savoir. Si quelqu'un d'autre est mis au courant, je te préviendrai. Ah oui, file-moi ton insigne. Des questions ? Pour le parking, c'est passé quoi ? Tu veux dire à l'intro ? Il a pris une voiture et est parti. Il a croisé les flics. Les flics, on ne sait pas pourquoi, ils l'ont poursuivi. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de truc. Alors. Non, c'est comment ? Alors. Donc, c'est ça la... Oups, là, ça n'a pas marché, ok. C'est ça la fameuse mission... Avec pas la peinture ! Avec pas la peinture ! Ah putain, mais les contrôles sont nuls à chier ! Attendez, je ne suis pas habitué. C'est ça la mission qui a traumatisé des gens. Parce qu'en fait, le début de l'histoire se fait par un test de conduite. Et souvent, les gens ne le réussissaient pas. Non ! Parce qu'en plus, comme vous voyez, en haut, il y a des croix rouges. Si vous faites... Voilà. Si vous faites des... Si vous abimez la voiture... Bah malheureusement... Voilà, ça fait ça. C'est juste pour vous montrer, évidemment. Du coup... Du coup, on veut faire attention. Et il y a un temps, en plus. Pas de freinage, ok. On va partir sur le slalom. Le slalom, c'est fait. Le tour, maintenant. Oups ! Le tour, c'est fait. Ensuite. Vitesse, ok, yes. 360, ok. Comment je suis censé faire ? Ça va, ça va. Ah non, et demi-tour, 360. De 380, c'est ça. Non, c'est l'autre sens. Attendez. Non. Putain, je ne sais pas le faire. Putain, le demi-tour 180, je ne sais pas le faire. Mais vous voyez, les objectifs, ça va. Au bout du deuxième essai, j'ai réussi à remplir quasi toute la liste. Il n'y a que le demi-tour que je n'ai pas réussi à faire. Mais voilà. En gros, c'est cette mission-là qui a traumatisé les gens. Allez. Deux objectifs, vite fait. Franchement, ça va. En vrai. Le slalom. Allez. Je fais le 360 tout en faisant le slalom. un gain de temps monstrueux. Et donc là, le demi-tour. Il me reste la moitié du temps. Allez. Boum. En un peu plus de 30 secondes. Sauvegarder la partie parce qu'on n'est pas fou. J'ai eu peur que ça plante maintenant. On voit toutes mes petites parties, d'ailleurs. C'est génial. Hop. Et on va m'appeler, du coup, le... 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 Alors, j'imagine, moi, gosse qui veut jouer au jeu et qui dit en pleurant, mais je veux jouer. Alors, il faut savoir qu'il y a un mode bac à sable qui, du coup, permet quand même de jouer au jeu sans passer par cette mission. Mais, oui, c'est un jeu un peu exigeant. Pour un peu, pour une première mission, c'est sûr que ça l'air. Et beaucoup de gens ont été traumatisés par cette mission que je peux comprendre. Alors, du coup, retour au menu principal, faire un tour. Alors, faire un tour, voilà, ça, c'est le côté bac à sable. Et ça, finalement, le menu qu'on voit là, c'est un peu le menu qu'on a au menu principal. Donc, je vais vous montrer avant de le faire un tour. Comme ça, vous serez... Vous comprenez... Enfin, vous verrez à quoi ressemble le jeu. Alors, par exemple, Ramoth, on te répète. Ah merde. Je... Comment je fais pour voir... Assez, regardez sur la... Vous avez une petite carte en bas à droite. Là, vous voyez, il y a un petit point blanc. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Si on le voit bien. Ce point blanc, c'est les flics. Ok. Donc, voilà. Donc, là, on est à Miami. Il fait joli. C'est génial. Vous voyez en haut, il y a une barre de dommages. Et une barre d'infraction. Du coup, on va... Enfin, j'ai essayé de vous montrer un peu ça. S'il y a un truc, il faut que je vous montre. Attendez. Il y a des piétons, des fois. Là, par exemple. Ils sont en terrasse, tranquillou. Voilà. Ils sont en terrasse. Et alors, les gens, ce qu'ils adoraient faire avec ce jeu, c'est essayer d'écraser les piétons. Mais en fait, à chaque fois, ils se barrent. Et c'est... Voilà. Le challenge de la plupart des joueurs, c'était d'essayer d'écraser un piéton. Sauf qu'en fait, c'est... C'est pas possible. Slash, si vous réussissez, en fait, vous passez à travers le piéton parce que c'est pas prévu par les... Par les devs. Ils ont pas de hitbox, quoi, les piétons. Alors là, maintenant, du coup, on va... Je vous ai montré un petit peu les dommages au début en me prenant un coup. Voilà. Il y a une jauge d'infraction. Là, vous voyez, il y a un flic qui me poursuit. Et son but, en fait, ça va être de me détruire, finalement. Sachant que lui aussi, il y a des dégâts et peut mourir. Hop. Et donc, si on regarde derrière, d'une certaine manière que je ne connais pas, que j'arrive pas à le faire... Non. Ah, non. Il n'y a rien par là. Ah, bon, ils sont là. Voilà, il m'a tapé. C'est génial. Vous voyez, la petite... La petite flèche rouge en bas, c'est... Où se trouve le flic qui me poursuit. Pour voir à peu près... Où... Où ils sont. Et là, on voit qu'il y a un deuxième flic qui se ramène. Ah, qui a disparu. Bon, ça arrive. Alors, j'ai pris des dégâts. J'ai pris beaucoup de dégâts. Là, il va m'enculer. Ah, non, il s'est pris le poteau. Le noob. Et voilà. Donc, c'est un peu l'environnement dans lequel on va évoluer. Et... Il faut savoir que votre barre d'infraction, vous ne pouvez pas la baisser. Mais c'est pas grave parce qu'en soi, là, le mode... Le mode... Bac à sable. C'est... Enfin, c'est vraiment juste pour s'amuser, quoi. Et il y a le mode, du coup, mission. Où le truc, c'est que vous faites des missions une à une. Et du coup, forcément, entre les missions, le... Comment ça s'appelle ? Les jauges sont évidemment réinitialisées. Les dommages comme les infractions. Et voilà. Et vous avez, par exemple, des barrages. Comme dans tous les jeux, il y a un trou. Et vous avez, comme là, par exemple, des autoroutes. Du coup, on est vachement bridé. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Ah, on peut casser une écorce si on veut. Mais... Là, par exemple, le chemin est beaucoup plus étroit. Il y a beaucoup de voitures, etc. Voilà un peu dans quel monde on vit. J'ai juste envie de casser la voiture pour vous montrer ce qui se passe à la fin. Oh, lui. Oh, lui. Bam ! Allez ! Bam ! Voilà. On a ruiné la caisse. Voilà, c'est fini. C'est perdu. Génial. Donc ça, c'était le mode bac à sable. J'y jouais beaucoup parce que les missions... Enfin, le jeu est dur. Rien qu'avec la première mission, on le voit, mais le jeu est dur. Mais là, on va... Du coup, on va faire les missions que perso, je ne faisais pas quand j'étais petit. Vous avez un nouveau message. Salut ! Alors, voilà. On est sur un casque dans une banque. Un truc tranquille. Pas de stress. Ça te branche. Salut ! Ok. Du coup, on va accepter la mission. Un casque de banque, pas grave. Il a dit que c'était quelque chose de pas grave. Attentez ! Le casque. Le casque. Alors, le jeu se veut très cinématique. Évidemment, on a un temps. Fonce à la banque. Donc, on voit qu'il y a une indication sur la carte. Je ne sais pas s'il y a moyen de voir la carte. Ah, si, voir la carte. Voilà. Moi, je dois aller tout là-haut. Donc, le mieux, c'est de tourner. Alors, faire droite-gauche et ensuite, tout monter. Si, le objectif, c'est juste d'aller là-bas. Bon, ça va. C'est pas violent. Oula ! Pour l'époque, c'est vachement bien fichu quand même. Oui ! Il faudrait voir les autres flashbacks pour voir ce qu'il y avait à cette époque-là. Parce qu'à chaque fois, je mets la date. Mais là, c'était en 99, du coup. Je ne sais pas ce qu'il y avait comme autre jeu en 99. Oula ! Oula ! D'accord. Trop tôt, revient plus tard. Et il y a ma barre d'infraction qui est augmentée. On va attendre. Tu portais un open world aussi vaste pour l'appel à ça ? C'est déjà bien, oui. Il y a des gens qui font des trucs bizarres. Quoi ? Putain, mais du coup, c'était trop tôt. Fallait me dire, reviens à peu près à telle heure. J'ai échoué la mission parce que la mission n'est pas claire. J'étais trop performant. Et clairement, la pire chose dans ce jeu, au-delà des flics, qui sont évidemment les méchants, c'est vraiment cette jauge de dommage qui fait vraiment peur. En vrai, si j'avais joué à ce jeu gauche, je m'amusera à conduire bien. Alors, j'ai déjà essayé, mais comme ce n'est pas le but du jeu, des fois, vous conduisez bien, il y a quand même les flics qui vont venir et qui vont vous défoncer. Du coup, autant conduire comme là, à fond de balle. Dégage ! Putain ! C'est quoi ces gens-là qui passent au feu vert ? Et vous voyez, quand vous allez doucement, en tournant à gauche ou à droite, vous avez même vos clignotants qui s'allument. Alors, ça ne sert à rien parce que les... les... comment dire... les autres personnes n'en prennent pas compte, mais... Tac, 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 tac. Là, j'aurais dû faire un burn-out. Attendez, on va regarder la carte. Où est-ce que je dois aller ? OK, il faut que j'aille là-bas. Donc, il faut que je prenne la grande autoroute rouge foncée, là. Et après, OK. Donc là, ça va faire droite, gauche. Et là, par contre, vous voyez, j'ai de l'infraction. Donc, si je croise des flics, ça va être la castagne. Et contrairement à... Contrairement à GTA, on ne peut pas s'en sortir facilement. Bon, là, il y a un flic. Tant pis. Alors, je n'ai pas joué à Driver 2. J'ai joué au 1 et au... J'ai joué au 1 et au 3. Et les, entre guillemets, modernes avant que la licence ne disparaisse, je n'y ai pas joué parce que... Je n'aimais pas le principe. Ah, putain ! Putain, mais par contre, c'est chiant que je ne puisse pas voir derrière moi. Je ne peux voir que sur les côtés. Et si je maintiens les deux, ça ne fait pas regarder en arrière. Je suis sûre qu'elle va revenir grâce à Netflix. Bah, en soi, le jeu, je pense, il a des inspirations du film Drive. Je ne sais pas, je n'ai pas vu le film, mais le jeu s'appelle Driver. Drive, il me semble que c'est un jeu du... Enfin, c'est le même genre de délire, quoi. Après, je n'en sais absolument rien. Je n'ai pas vu le film. Là, dans l'herbe, on tourne moins bien. Enfin, on accélère moins bien. Et voilà. Mission finie. C'est génial. Joli ! Alors, il y a le mode réalisateur où on peut revoir au ralent... Enfin, quand je vous dis que le jeu est proche du cinéma, en fait, vous pouvez revoir la mission, mais en plaçant la caméra où vous voulez, avoir des angles, machin, etc. Est-ce que c'est intéressant ? Peut-être pour ceux qui aiment bien, mais moi... Bon, pas les couilles, frère ! Alors, on va sauvegarder, parce que quand même, c'est pas mal. Hop ! Oui ! Ah bah, toujours le même nom, hein ! Oh, mais c'est chiant, s'il faut mettre le nom à chaque fois ! Putain, ils sont complètement cons ! J'ai envie d'ouvrir mon Kinder Country ! Regardez, je commence à l'ouvrir, mais je ne peux pas... que je suis occupé de jouer ! Hop ! Je ne sais pas si vous entendez bien ! Attendez ! Tentez un truc ! Frein à main auto ! Ah non ! Désactiver ! Allez vivre ! Ah ouais, je ne peux pas aller activer les vibrations avec l'émulateur ! Vous avez un... C'est moi ! Bon boulot, mec ! On a une caisse canon ! On n'entend pas plus que ça, c'est pas grave ! En gros, il y a une bagnole qui a été volée et qu'il faut... Voilà ! Il faut s'occuper ! Salut Achara ! Tu parles de l'éliminateur Dauphi ? Pas du tout ! Je parle de l'éliminateur EPSX-E ! Allez ! Du coup, j'aurais une nouvelle bagnole ! Tu manges quoi ? Kinder Country ? Ok ! Du coup, forcément, j'ai une infraction vu que c'est une voiture volée. On doit aller où ? On doit aller super loin ! Alors, on va remonter la rue jusque l'autoroute où on va tourner à droite. Le pire truc, c'est quand même ces deux grandes autoroutes là. Je ne sais pas si je peux les montrer avec ma souris. Vous voyez où ? Ah ben non, ma souris ne s'affiche pas. Les deux grandes autoroutes que vous voyez là parce qu'elles sont très longues et c'est des... c'est des lignes droites vous ne pouvez pas vous pouvez pas vous en échapper. Ah, ça tourne mal. Un peu nul à chier cette voiture. Il fallait voler une meilleure voiture voyons. Donc je disais... Attendez. Ah ! Il me détecte de loin quand même. Mais du coup, j'allais dire je n'aime pas ce qui est devenue la licence driver. Déjà parce qu'ils ont trop voulu faire du GTA. Et d'autre part parce que avec les... Putain. Avec les drivers de nouvelle génération. Avec les drivers de nouvelle génération, le problème c'est que il y a un délire de tu peux téléporter de voiture en voiture. Enfin, ils sont partis dans un truc. Je n'ai pas trop compris perso. Bon, vous voyez un petit peu pourquoi les autoroutes c'est la merde. C'est pour ce genre de choses. C'est juste la galère pour... pour s'en sortir. Donc, je change d'autoroute. Mais tourne, bordel ! Voiture de c'est mort. Bon là, en termes d'infraction, je suis plutôt pas mal. Et l'avantage de cette autoroute, c'est qu'on peut passer ici pour les barrages. Du coup, les voitures de flics se font barrer la route et ça, c'est génial. Alors, attendez, il faut que j'aille où ? Exactement. Je vais prendre... Alors, je ne vais pas tourner là. deux, trois, quatre, quatrième. Sachant que la première est là. Donc, un, deux, trois, prochaine à gauche. Qu'est-ce qui branle ? Par contre, c'est ultra perturbant de ne pas pouvoir regarder par derrière. Allez, ils ont sorti le jeu un mois avant sans Andréas. C'est sûr que commercialement, ce n'est pas la meilleure des idées. Alors, il faut que je sème les flics. Et alors là, c'est sportif. Surtout avec une voiture de merde comme ça. Non ! Ils vont me la détruire. Ah bah, c'est bon. Ils sont morts. Alors là, par contre, je me reprends un coup. C'est la PLS. Bon, je vais y aller doucement. Ah bah, ils sont contents d'avoir volé une voiture. Il y a eu une polémique sur Driver 3. C'était chaud. C'était très chaud. J'ai failli mourir. Et voilà, grosso modo, le jeu, à chaque fois, ça va être ça. C'est conduire d'un point A à un point B avec des flics au cul. Finalement. Ah bah, c'est quoi là ? Ah, ok. Vous avez un nouveau message. Eh, on voudrait te parler, mec. On sera à la Marina de South Point en glande là-bas jusqu'à ce que tu t'amènes. Ok. Atari, on payait des journalistes pour qu'ils mettent un 20 sur 20 histoire d'inciter les gens à acheter le jeu et éviter GTA sans Andreas. Pensant que le jeu était trop bien alors qu'il n'était pas fini. Hum. Le jeu, enfin, Driver 3 était quand même bien conséquent, quoi. Il n'y avait pas à rougir d'un GTA. On va conduire de nuit. Hum. Alors ça, c'est chiant, par contre, à chaque fois, il faut regarder. Alors, la grande autoroute, le grand... En fait, il faut que je prenne les grands axes... Les grands axes rouges, finalement. Ah, c'est mardi. Ah. Non. Non. Je fais de la merde, non ? Attendez. Ah, mais non, je suis en bas. Je pensais que j'étais à droite. Bon, ça change rien, mais on s'est bien sorti. Un drama, à la limite, la vidéo dont tu parles, mets-la sur Discord. Et j'invite évidemment tous les gens qui ne sont pas sur Discord à venir sur Discord. On s'amuse bien. Par contre, parlez si vous venez sur Discord. Je dis ça pour les gens de YouTube parce que souvent, il y a des gens qui rejoignent et ils parlent pas. C'est chiant, en fait. Ah, je crois que la voiture de flic, c'est pris la voiture que je me suis pris aussi. Ah, c'est pris la voiture, là, c'est sûr. Et alors là, attendez, on peut essayer de faire un truc, c'est... Ah non, ça n'a pas marché. En fait, des fois, il y a des bosses comme ça. Et les bosses, les voitures de flic peuvent les prendre et est tombée, en fait. elles s'envolent et elles prennent trop cher, du coup, à l'atterrissage. Parce qu'on peut bizarrement pas se déplacer dans les airs. Et du coup, il faut bien prendre la bosse pour pas soi-même s'enculer, mais il y a moyen de faire des trucs. Alors, j'y suis prêt, ça serait bien que je sème la police. Parfait. Oh non, attendez. Non. Faut pas faire le con. Ah là, ils vont dire lol, sème les flics. Ah non, ça va. Ok, putain, j'ai eu peur de voir semer les flics alors qu'il me restait 10 secondes. Voilà. Compliqué. On a besoin de toi pour un échange. Cette valise contre une clé. Simple, le fric contre la clé. L'affaire est dans le sac. Va à la marina, ramène la clé ou mets-toi au vert. Au passage, Driver 1, 1999, doublé en français. Là où GTA, il n'a jamais été doublé. Alors, je le compare à GTA parce que tout le monde le compare à GTA. Comme je l'ai dit, la comparaison est un peu foireuse. c'est chiant, ça d'ailleurs, pas de doublage. Ça dépend. Moi, ça ne me dérange pas. Mais je sais qu'il y a des gens, ça les dérange. et du coup, je sais que c'est un point à signaler. Mais d'où ? Ah, mais j'ai déjà... Ok, ma jauge d'infraction était déjà montée sur ça. Je voulais bien conduire, mais... Moi, GTA de l'époque, c'est vrai, c'était chiant. Et encore, GTA de l'époque, il n'y avait même pas de texte en anglais. Enfin, GTA 1 et 2 qui étaient aussi sur PS1. C'était que du texte, non ? Parce que là, c'est doublé et en plus en français. Ah, mais... J'ai ricoché. Une boule de pinball. Mais oui, je sais bien que maintenant, ils sont vastes, les GTA. Et voilà, c'est compréhensible. Mais à l'époque, voilà. Sur ce jeu, ils disent pas grand chose. Bah, t'as toutes les missions de... chaque mission a des petits briefs. Après, c'est pas grand chose. Mais c'est toujours ça, quoi. À chaque fois, c'est calculé au poil de cul. quand même, 11 secondes restantes. Il y a des petites cinématiques. je n'ai pas dit que les doublages étaient de qualité, par contre. qu'est-ce que c'est que ça ? Notre mec a tué des gens. Notre mec a tué les gens de la marina. Qu'est-ce que c'est que ça ? poursuivre le bateau. Tout est de ma gueule. poursuivre le bateau. poursuivre le bateau. poursuivre le bateau. alors le le pire problème dans ce jeu c'est quand vous regardez la carte vous vous dites ok faut que j'aille là vous prenez la mauvaise route et du coup ben malheureusement comme c'est à aimer vous êtes en pls à noter que là j'ai bientôt plus de vie déjà je me prends un coup je suis mort donc il suivait qu'il ya un barrage une voiture qui conduit mal un flic qui me rattrape et c'est la ps fait peur lui putain le flic qui m'attendait quoi à la sortie de l'autoroute ah mais non mais ah mais c'est parce que je commence avec les dommages de la mission d'avant alors ça oui ça je me souviens c'était un truc affreux en gros là c'est vous avez vu je suis pas retourné au milieu entre deux fait c'est plusieurs missions entre guillemets qui s'enchaîne sauf que du coup vous gardez vos dégâts et aux infractions si vous avez votre barre foule de dégâts c'est à dire qu'il faut faire un perfect autant vous dire que c'est pas si simple laissez-moi passer ben voilà ma voiture est presque morte j'ai un million de flics derrière moi j'ai l'impression que les flics ils peuvent pas me suivre au delà d'un certain niveau par contre s'il y en a un qui m'attend encore une fois à la sortie non c'est bon waouh c'était chaud ah y'a un petit panneau qui m'indique ah j'espère que c'est la fin par contre parce que là niveau dommage on peut changer de voiture ah non ok c'est juste pour aller enculer le mec je suppose j'sais pas que du mieux le ah s'il y avait pas de flics je pourrais mieux conduire ces animations la manière dont marche mon perso c'était ridicule tanner ah c'est bon on va pas sauvegarder mais l'idée est là quoi on peut réessayer de toute façon si on perd ok salut c'est rufus tu me connais pas mais moi oui je t'attends au electric lady launch sur le serre faut qu'on parle sois pas suivi je sais pas si vous entendez bien mais je peux pas monter le bruit de ça enfin le son de ça donc dommage et pour le coup ce jeu est comme je m'en souviens et je m'amuse comparé à certains jeux et la musique aussi est cool c'est vrai qu'on en a pas parlé toujours les grandes autoroutes triste d'avoir ruiné une belle série je suis d'accord ouais tout à fait exact ouais je pense que t'es un ouf toi un ouf malade merci du follow go 889 alias go 1 2 3 après le jeu est pas trop moche mais forcément il fallait faire des concessions pour un open world et voilà c'est un yo et non mais le jeu est plutôt cool après c'est vrai que forcément il est très répétitif parce qu'au final c'est toujours conduire d'un point A à un point B en faisant attention à pas mourir en faisant attention aux flics mais bon ça va ça passe c'est ça les trucs dont je vous parlais on peut décoller un petit peu si on le prend à pleine vitesse ah il a dû se prendre une voiture tu as quelle mission euh euh Tanner rencontre Rufus après celle du bateau ouais exactement je suis à fond je suis à fond je suis à fond c'est mêlé mais je peux pas je peux même pas voir derrière moi comment ah bah c'est bon j'ai de la chance à chaque fois qu'il meurt au moment au moment de la fin parce que continuez laisse moi te présenter tout le monde moi c'est Rufus et la minette là c'est Jessie parait que tu fais de la route en ce moment ça fait pas mal de bruit tu sais quoi on se connait ouais je t'ai déjà vu quelque part tu sais qui c'est ce type là Jessie je sais pas un chauffeur tout faux mignonne ce type là c'est un mutant c'est pas du sang qu'il a dans les veines c'est du super tu devrais aller boire un verre mon minou j'ai pas soif tu devrais aller boire un verre mon minou j'étais là jour où Rusty Slater t'a cherché des noires on peut dire que tu leur as mis le feu ce jour là j'ai cru qu'il s'en sortirait jamais toi et moi on peut faire du bon business il se trouve qu'un copain à moi fait un séjour à l'ombre et il est vraiment pas content du standing de la maison je voudrais lui donner un petit coup de main tu me suis le Frenchy est une bagnole blindée c'est un tueur un vrai quand il est pas en cabane la morgue est jamais en rupture de Maccabée je voudrais lui faire prendre un peu l'air tu vois tu le charges en voiture tu lui fais voir du pays la course te rapportera 8000 balles ça te tente que ce soit bien clair si tu me plantes Tanner t'as intérêt à te faire oublier ça roule en petite coupure it's a deal mais ouais du coup j'ai essayé d'écraser les gens mais comme j'expliquais même si tu es entre guillemets réussi comme c'est pas prévu par le jeu tu passes à travers les PNJ ils ont pas de hitbox en fait j'avais réussi réussi plus jeune mais du coup ça avait servi à rien ça j'étais à été mieux mais j'ai aussi expliqué que GTA et drivers sont comparés alors qu'en vrai ils ont rien à voir du moins driver 1 n'a rien à voir après ils ont forcément essayé de se essayer enfin driver a changé un peu de de direction on va dire mais attendez la voiture de flic là elle est censée être blindée parce que moi j'ai donné un coup j'ai perdu un pixel de vie et lui il est midlife oh oui oh oui allez ça dégage mais dégage toi la voiture qui m'encule la grasse c'était sur la projet j'étais exactement tout comme par exemple là où c'est ce roi était plus malin plus ou moins où au début c'était un peu la même chose et ils sont partis dans une autre direction ce qui était plus malin ok même si après en fait ils ont essayé de trop sortir ils ont fait de la merde après après le sens re 3 mais bon ça c'est autre chose driver est en concurrence avec Midtown Madness je connais pas du tout pinball on m'appelle pinball ok quel enfer mais en vrai je pense se sont enculés eux-mêmes ouais dégage 8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8. Je ferai pas le semet. Je me fais enculer par la petite voiture. je vais essayer de les détruire mais je pouvais pas dommage vraiment essayer de pas se prendre de dommages et tout garder pour la fin parce que comme il faut entre guillemets semer les flics sauf que soit t'as pas le temps soit trop compliqué obligé de les enculés ça va augmenter mon infraction mais pas trop les dommages donc ça va qu'est ce que vous branlez là en cours de slalom je les ai réveillés pardon oui un boost il ya pas le problème c'est que samedi aïe 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 et y'a toujours des voitures dans le virage un plus qu'une c'est me l'est là c'est me l'est là finalement on a le même trafic que sur l'île Bayes plus ou moins je sais pas si j'ai dit Roachara mais au cas où il ya pas ah si une vue oh il ya même une vue cinématique mais pendant qu'on joue ce qui fait que c'est injouable c'est génial ok on limite la casse au niveau des dommages et ça devrait le faire bah yes je fais tout l'inverse prends les boosts mais quel enfer bah et là du coup je suis enculé parce que ça me dévie sur le côté du coup je me prends le mur aïe 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 on le connaît ce scénario on l'a déjà vu deux fois et il y a une voiture qui arrive en face bah yes une balle de ping-pong attendez assez chaud de prendre l'autre route aussi ah c'est trop chaud de prendre l'autre route malheureusement en termes de temps ça passera pas quand c'est en ligne droite sans trafic quand c'est en ligne droite avec du trafic trop serré pour pouvoir éviter les barrages de flics avec plein de flics au cul c'est moins verdant mais il me touche ou ce mois bah yes ils se sont tapés l'un l'autre je pense non il ya moyen il ya moyen il ya moyen non un barrage oh putain l'autre voiture de flics elle arrive en plein dedans je tente des trucs ah j'ai tenté barrage de flics il faut frapper sur les coffres des voitures extérieures pour passer crème ok on voit le mec qui a de l'expertise dans la matière et le problème de l'autre axe c'est aussi une autoroute et euh c'est trop... enfin j'ai un temps je peux pas ok là je l'ai évité cette fois ci ah c'est pas que je l'ai évité c'est que je me le suis pas pris surtout ah c'est pas que je l'ai évité c'est que je me le suis pas pris surtout j'ai testé ça marche aussi dans la vraie et bien je me doute bien je sais que tu es... enfin tu connais bien les garages et tout ça c'est qu'il y a une raison putain il m'a fait peur dégage toi oh il est bien en plein milieu du virage là bah du coup j'ai réussi y'a pas eu de barrage en fait c'était ça le secret c'était esquiver la première voiture enfin le... ouais la première voiture de flic c'est peut-être moi la police oula ça m'étonnerait je te rappelle que tu es un un bulot trafiquant j'ai un super job à proposer ça devrait t'occuper un moment mais tu vas faire des étincelles appelle moi vite tu vas faire des étincelles comment ça ? c'est une numéro de téléphone en 5 chiffres c'est une numéro de téléphone en 5 chiffres c'est un businessman qui me prend la tête il veut plus hacker pour sa protection il piche pas vite et comme je suis pas du genre à lui expliquer trop longtemps je voudrais que tu t'en charges il a une chaîne de restos en ville tu vois il faudrait... il a une chaîne youtube tu aurais les voir un par un avant ce soir en passant par la vitrine ça te laisse pas beaucoup de temps mais mais c'est jouable ok dac ? ok d'ailleurs question le personnage du 2 et du 3 c'est le même que dans le 1 ou à chaque fois ça change ou... ça pour le coup je sais plus j'ai toujours Tanner alors je dois aller où ? je dois aller là du coup gauche droite et après... non non la police c'est pas ma faute il y avait une bosse ah oui c'est ça qu'il faut faire et voilà ! je suis plus cherché par les flics oula 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 alors faut savoir que ça tourne très peu hein c'est compliqué hein c'est pas une voiture de type rotative l'homme le plus classe du game genre j'avais une bonne c'est le héros comment ça ? quatrième restaurant encore un quatrième restaurant encore un à gauche à gauche vous êtes prêts ? yes bon les flics ont réussi aussi mais car glace répare elle mais attendez j'ai pas pris la bonne route ah si ! je suis ivre il était pas en bas le poing il semblait qu'il était en bas le poing bon alors c'est euh... j'ai fait le cinquième restaurant avant le quatrième je sais pas ouais on est d'accord là il est en bas le poing donc après l'autoroute la musique il va avec la mesure mais la musique est bien dans le jeu oula oula on fous j'ai fini hé ! shit ! je me fais coffret mais j'ai cassé les tables j'attends un chargement de kalachnikov pour ce soir je voudrais que t'ailles au port le chercher et que t'y sois avant que les flics viennent fouiner j'attends un camion de kalachnikov pour ce soir ramène-ti pour ce soir as ah c'est un exemple d'un carc wow 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 on va chercher le matos ah c'est là euh... droite gauche petite route ok et voilà euh... ces gens qui s'arrêtent au feu rouge quoi ça me saoule attention c'est vraiment son bla scooter non en fait c'est un perso dans dans borderland j'ai esquivé la police j'ai esquivé la police ah mais leurs lumières à la police sont plus petites la nuit j'ai l'impression à leur zone de détection quand les roues sont dans le vide quand les roues sont dans le vide je n'ai aucune infraction pour l'instant j'ai aucune infraction pour l'instant bam 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 on va essayer de passer par là carré tiertaudelaire et retourne à l'intérieur c'est bon c'est bon j'ai les calaches c'est bon j'ai les calaches non c'est fermé non c'est fermé c'est bon attendez je sais pas où je dois aller faut que j'ailles faut que je reporte au début hé 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 trop bien ah y a un truc, il y a la police il manque un feu par contre on va essayer de voir c'est possible de pas se faire alpagué par la police ah mais j'ai une infraction de 1 aussi il va vouloir me mettre une amende j'ai pas payé mon le parc m en vrai j'attends le virage et après comme ça je pourrais foncer avant le virage c'est chiant quel enculé il fait barrage avec son corps et fait gaffe j'ai des cas lâchent j'imagine bien le mec fou l'inconscient en mode il est déjà recherché mais pour un truc tout con il fait j'ai gaffe plein de calache en fait pas les malins la jauge d'infraction qui se met à 100% direct policier ivre en approche on 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 Je ne sais pas comment semer des flics moi. Ah bah yes ! Bonne idée ça ! Qui va mourir en premier ? J'avais ma petite idée, je vous avouerai, mais c'était chaud ! C'était un coup de poker, comme on dit ! Lance des carapaces ! Eh ! Putain, je dois coûter cher en réparation par contre ! Bon ! Je pense qu'on va s'arrêter là, si c'est la fin de la mission. Oui ? Non ? Peut-être ? Ah ! Non ! Ah mais où est-ce que j'ai foutu ce slip ? Oh ! Ecoute-moi, baby ! Tu viens me voir dans le bureau ? Allez, viens ! Si ça se trouve, j'ai un cadeau pour toi ! Moi, j'ai une surprise pour toi ! Recule minable ! Allez, Jessie, baby, calme-toi ! Tu sais ce que c'est, ça, non ? Donne-le-moi, baby ! Couché, Rufus ! Complique pas les choses ! J'ai jamais voulu ça ! Donne-le-moi, s'il te plaît ! Tu l'as bien cherché, baby ! Le bureau, on dirait plutôt une câble ! C'est vrai, c'est vrai ! Du coup, est-ce que c'est fin de la mission ou c'est euh... Faut fuir après ! Ah ! La balance ! Faut la caméra ! Faut le temps que je sorte du garage ! Wesh ! Moi, je faisais gaffe, il y avait des flics aussi ! Ok, ok, non, mais très bien ! Et là, forcément ! Par contre, quand il pleut, je ressens le truc... Ah, mais c'est le métro qu'il faut suivre ! Dammit ! Bah, c'est un TGV, là ! Calmez-vous ! Là, tu te prends la voiture de flic, t'as perdu ! Ilico ! Est-ce que ça passe ? Pas vraiment ! Non, merde ! Comment ça, je suis pu rechercher ! Il y a une voiture de flic qui était juste à côté ! Vite ! Easy ! On va s'arrêter là ! Euh... Mais en tout cas, très bon jeu ! On va s'arrêter, jeune fille ! Sois un peu plus coopérative, ou ça va mal finir ! Attention ! Je veux voir mon avocat ! Je vois ! Mademoiselle est dure d'oreille ! Tu nous intéresse pas ! Nous, c'est le Frenchie qu'on veut ! Ou peut-être que tu veux nous dire pourquoi t'as dégommé ton patron ? C'était pas mon patron ! Je m'en fous ! Écoute... Moi j'aimerais mieux pas mourir trop jeune, alors euh... J'ai pas le choix ! Je fais ce qu'on me dit et je la ferme ! La vie est dure, hein ? C'est ça, c'est le malin ! Écoute, t'as deux solutions ! Où on se met d'accord toi et moi, ou t'en prends pour vingt ans ! C'était le Frenchie qui tirait les ficelles ! Et au-dessus de lui ? J'en sais rien, j'en sais rien ! Bon, on verra ça plus tard ! Évidemment, tu sais pas non plus où on peut trouver le bonhomme ! J'ai dit évidemment, tu sais pas où on peut trouver le bonhomme ! C'est bon, j'ai entendu ! Il est à San Francisco ! Ok ! Et là ? Et là ? Et là ? Il est dans le coin ! J'ai besoin de quelqu'un, mais ils me font une pro ! C'est pour le casino ! Ça te branche ? Combien ? Dix pour cent ! Vingt ! Mac, tu vaux ma mort ! Quinze ! C'est mon dernier prix ! Ok, mais c'est à ma manière ! Michel Leib ! Michel Leib ! Que fait Michel Leib dans Driver ? Mac, c'est Michel Leib ! C'est poncho ! Cette musique-là, je l'aime bien ! Et du coup, nous sommes maintenant à San Francisco ! Une toute nouvelle carte ! Avec beaucoup moins d'axes uniques ! Je vais continuer tant que je ne peux pas quitter ! Fonce au casino, coucou ! Attendez, du coup, je suis sûr pour cet axe-là ! Je remonte l'axe au bout ! Et au bout d'un moment, je tourne OK ! Je pense qu'il y en a beaucoup, ils n'ont jamais vu cette carte ! Je pense que beaucoup ne savaient pas qu'il y avait une autre carte ! En même temps, beaucoup ne savaient même pas qu'il y avait une première carte parce qu'ils étaient bloqués au parking ! Mais ça, c'est une autre question ! Oh ! Mais putain ! Ah, il y a un tram, c'est vrai ! Je ne me souvenais plus ! Mais dégagé ! Con de mime ! Ah mais non, mais faites pas les cons ! C'est exactement la même chose que sur l'autre carte ! Sauf que c'était une banque ! Faites pas les cons ! Recyclez pas vos missions ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Mais je suis un tram ! Promis ! On les suivit, manes-toi ! On les suivit ! Manes-toi ! Alors là il va falloir savoir où je dois aller, deuxième à droite, waouh c'était chaud là, donc non pas la première à droite qui arrive là, mais la deuxième à droite qui arrive là. Ah mais non, oh non, c'est pris un poteau ce con. Et là, yes. Ah ralenti, oui mais deux secondes, il faut que j'y arrive quand même. Comment je rentre ? Mais oui mais vous êtes bien gentil, mais je rentre comment ici ? Oh mais merde. J'avais fait le plus dur. Je ne sais pas comment rentrer. Je ne comprends pas, le type il est tout le temps recherché. Mais il assiste à un interrogatoire dans un commissariat. Mais non, c'est le mec qui l'a embauché qui a interrogé la meuf. Ce n'était pas un commissariat. C'était gratuit ça ce petit coup donné à une voiture. A l'aide. Aidez-moi, je ne sais toujours pas comment faire pour rentrer en plus. Donc même si je sème les flics, je ne saurais pas rentrer. pute ! Oh je dois recommencer où ? Oh du zé d'or ! Ce flashback ne veut pas finir, il est vivant, il est hanté. La voiture n'explose pas, non. Parce qu'une voiture, ça n'explose pas. Hollywood, à beau dire ce qu'ils veulent, une voiture, ça n'explose pas comme ça par magie. Non, non. La police ne regarde pas dans ces rétros. Wow ! Comment elle a volé la voiture, c'est trop bien. Pronto. Bonne soirée, Go ! Bonne soirée, Go ! Oula. Hop là. Pour ne pas embêter les voitures, je roule sur le trottoir. C'est une solution, non ? Bon, a priori non, parce qu'on pousse. Police ! Police ! Ce n'est pas là, c'est la deuxième. On se souvient. Bah yes. Bah yes. Bah yes. Ah, il y a une voiture en face. Voiture de flic, je vais... Je vais la jouer petit sexe, hein. Mais elle avance pas cette voiture. Elle est garée ? Non. Ah mais non, mais... Oh... Ouais, bah amusez-vous, les flics. Il y avait un feu. Ouais, bah... Il le grille, je sais pas. Ok. Du coup, c'est là qu'on rentre. Mais non. Ah, c'était se... Se mettre sur le... Enfin, là. Ok. C'est pas parlant. Je suis désolé, c'est pas parlant. C'est bon ? Et je sais pas comment, mais ils sont au courant. Peut-être qu'ils me cherchent. Et dès que j'ai fini ce job, moi et ma belle petite gueule, on se tire. Relax, Max. Et si t'as un tuyau, t'as qu'à me sonner, ok ? Rudy, tu connais ? Non, je connais pas de Rudy. Je sais plus, j'ai la mémoire qui flanche. Ah oui Rudy, bien sûr je le connais, c'est mon meilleur pote. Encore un ou deux bivetons, et je dis tout ce que t'as envie d'entendre. Le Gold Rush Hotel, tu connais Mojo ? Arrête, t'es conne pas, on avait dit pas les fringues. Tch. C'est ce qu'on va voir. Ça y est, je me souviens. C'est le Frenchy. Il est en cavale, Miami. Je veux savoir qui il voit et où il va. Pour Rudy. La voix des Dean Murphy. Ça marche pour moi, mec ! Chiotte. Ohlala, Michel Lepp qui fait tous les doublages. Bon, est-ce que là je vais être chez moi ? Oui ! Du coup, sauvegardez et on va s'arrêter là. 1h30 de stream tout pile. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Moi ça m'aura fait plaisir en tout cas de rejouer à ce jeu. Et pour le coup, il est très cool. On aura l'occasion de revoir Driver. Mais quand on sera sur PS2 avec Driver 3 dont on a parlé tout à l'heure. Mais je n'ai pas fait le 2. De toute façon, voilà. Donc voilà. Que dire d'autre ? J'ai déjà beaucoup dit des choses sur ce jeu. Du coup, demain, on est jeudi, pas de stream. On se retrouve vendredi. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite. Et chouchou, portez-vous bien. Quick, t'espoir. Maman. Hop ! Il est dans.